Berthi Albrecht est née le 15 février 1893 à Marseille au déclenchement de l'entrée en guerre donc en juin 1940. Elle est employée à l'usine donc à Vierzon en tant que surintendante d'usine. Vierzon est à ce moment là située sur la démarcation entre la zone libre et la zone occupée donc elle rejoint premièrement la résistance en permettant le passage en fait de cette frontière par les premiers résistants. Elle rejoint ensuite à l'automne en décembre 1940 à Vichy son compagnon Henri Freinet et qui fonde le mouvement combat qui est donc un des trois mouvements principaux de résistance. Le mouvement combat Henri Freinet le voyait réellement comme calqué sur une organisation militaire et finalement Berthi Albrecht est celle qui dote cette organisation aussi d'une structure sociale donc par exemple d'accueil de soutien pour les familles des résistants qu'ils soient déportés ou en fuite et c'est elle qui aussi sous la couverture officielle de sa profession d'alors dote l'organisation aussi de locaux et elle est en charge donc de la vraiment de la structuration sociale de cette structure en fait presque paramilitaire selon Henri Freinet. Berthi Albrecht est une première fois arrêtée en janvier 1942 donc elle est alors toujours au commissariat au chômage de Villeurbanne structure dont elle, enfin qui lui sert de couverture pour justement abriter l'organisation combat ne serait-ce que par les locaux. Berthi Albrecht est donc à la suite de sa première arrestation dans dans l'oeil de la Gestapo ce qui l'a conduit à être une seconde fois arrêtée en avril 1942 au moment de l'invasion de la zone libre par les allemands en novembre 1942 Berthi Albrecht simule la folie pour finalement accélérer son jugement et lui permettre une issue de sortie et un groupe de combat de l'organisation combat la fera sortir de prison, la fera évader le soir de Noël 1942. Elle sera une nouvelle fois arrêtée le 27 mai 1943 en se rendant à un rendez-vous de la résistance au nom d'Henri Freinet qui est en fait un piège tendu par la Gestapo. Elle décèdera quelques jours après dans des conditions qui encore aujourd'hui font débat et restent obscures.